Le deuxième texte dont je vais vous parler, qui fait partie de ce pont que j'évoquais tout à l'heure, qui traverse un guet existentiel, si on peut l'appeler comme ça, ou une faille traumatique, est un texte de Jean-Luc Nancy qui s'intitule L'Intrus. Jean-Luc Nancy, philosophe, le grand penseur des communautés, qui est mort tout récemment. L'Intrus est un texte un petit peu à part dans son travail. C'est un texte qui est autobiographique, ce n'est pas réellement un récit autobiographique, enfin c'est un récit autobiographique, mais c'est un texte de philosophie aussi, qui a été publié pour la première fois à la fin des années 90, alors que Jean-Luc Nancy avait subi une grève cardiaque. C'est un texte qui suit sa longue histoire avec la maladie cardiaque et cette grève cardiaque. Ce qui est intéressant, particulièrement chez Nancy, c'est que ce récit autobiographique ou cette réflexion autobiographique, cette réflexion sur la mort, elle peut se lire aussi comme une lecture qu'on pourrait dire politique, puisque les termes, l'intrus, les termes d'étranger, d'étrangeté, d'étrangèreté, évidemment renvoient aussi à ce que peut être l'intrusion de l'étranger dans le corps social, même si Nancy est assez discret sur cette lecture possible, mais elle existe. Donc ce qui est très troublant avec ce texte, c'est que Nancy déjoue toutes les idées reçues sur l'idée de l'étranger et de l'intrusion de l'étranger et fait littéralement vaciller l'idée même d'identité. Tout tourne autour de la question du propre, il le dit, du soi. Puisque d'abord, Nancy évoque l'irruption du coeur malade qui, tout étant soi, devient cet autre qui nous menace, puis l'annonce de la nécessité d'une greffe. Et là, il y a une page que vous entendrez qui évoque beaucoup le texte de Blanchot, où Nancy parle de ce blanc qui restera comme la pensée même et son contraire en même temps, ce blanc qui fait irruption au moment de l'annonce et qui induit une faille temporelle. Le greffon qui, d'étranger, devient en fait ce qui permet de vivre à ce moi qui se disloque. Et puis, les traitements immunosuppresseurs, l'irruption des virus qui sont ces autres ou ces étrangers qui sont au plus profond de nous et qui font résurgence à ce moment-là. Puis l'irruption d'un lymphome et le traitement qui s'en suit. Et à chaque étape de cette longue histoire, parce que c'est un texte qui, comme je vous le disais, a été écrit à la fin des années 90, après cinq ans de greffe, et qui a eu de multiples rééditions. Et donc, à chaque fois, il y a eu une postface qui a été ajoutée, qui a ajouté un tout petit épisode de cette longue vie, vingt ou vingt-cinq ans, avec un autre cœur. Donc, on peut évoquer, avec ce texte de Nancy, un autre texte, qui est un petit peu… qui se place sur un autre plan. Et qui est un texte de Pierre Fédida, qui s'appelle « Le site de l'étranger ». Et qui, lui, est une réflexion sur l'expérience analytique et la psychanalyse, et l'irruption possible de cet autre, autre qui est aussi l'inconscient. Et je voudrais finir par évoquer un dernier livre de Nancy, qui a paru en 2020, peu avant sa mort, qui s'appelle « La peau fragile du monde ». Et où là, Nancy, de nouveau, revient sur cette question, peut-être moins de l'étranger que de l'irruption de l'inconnu radical, qui risque d'attendre notre société face aux bouleversements sociaux et climatiques de la nature. Jean-Luc Nancy, l'intrus. L'intrus s'introduit de force, par surprise ou par ruse, en tout cas sans droit, ni sans avoir été d'abord admis. Il faut qu'il y ait de l'intrus dans l'étranger, sans quoi il perd son étrangeté. S'il a déjà droit d'entrée et de séjour, s'il est attendu et reçu sans que rien de lui reste hors d'attente ni hors d'accueil, il n'est plus l'intrus, mais il n'est plus non plus l'étranger. Aussi, n'est-il ni logiquement recevable, ni éthiquement admissible d'exclure toute intrusion dans la venue de l'étranger. J'ai, qui, je, c'est précisément la question, la vieille question, quel est ce sujet de l'énonciation, toujours étranger au sujet de son énoncé, dont il est forcément l'intrus et pourtant forcément le moteur, l'embrayeur ou le cœur. J'ai donc reçu le cœur d'un autre il y a bientôt une dizaine d'années. On me l'a greffé. Mon propre cœur, c'est toute l'affaire du propre, on l'a compris, ou bien ce n'est pas du tout ça et il n'y a proprement rien à comprendre, aucun mystère, aucune question même, mais la simple évidence d'une transplantation, comme disent de préférence les médecins. Mon propre cœur, donc, était hors d'usage pour une raison qui ne fut jamais éclaircie. Il fallait donc, pour vivre, recevoir le cœur d'un autre. Mon cœur devenait mon étranger, justement, étranger parce qu'il était dedans. L'étrangeté ne devait venir du dehors que pour avoir d'abord surgi du dedans. Quel vide ouvert, soudain dans la poitrine ou dans l'âme, c'est la même chose, lorsqu'on me dit « il faudra une transplantation ». Ici, l'esprit se heurte à un objet nul, rien à savoir, rien à comprendre, rien à sentir. L'intrusion d'un corps étranger à la pensée, ce blanc me restera comme la pensée même et son contraire en même temps. Un cœur qui ne bat qu'à moitié n'est qu'à moitié mon cœur. Je n'étais déjà plus en moi, je viens déjà d'ailleurs ou bien je ne viens plus. Une étrangeté se révèle au cœur du plus familier, mais familier est trop peu dire au cœur de ce qui jamais ne se signalait comme cœur. Jusqu'ici, il était étranger à force de n'être même pas sensible, même pas présent. Désormais, il défaille et cette étrangeté me rapporte à moi-même. Je suis parce que je suis malade. Malade n'est pas le terme exact, ce n'est pas infecté, c'est rouillé, raide, bloqué. Mais celui qui est fichu, c'est cet autre, mon cœur. Ce cœur désormais intrus, il faut l'extruder. La possibilité du rejet installe dans une double étrangeté, d'une part celle de ce cœur greffé que l'organisme identifie et attaque en tant qu'étranger, et d'autre part celle de l'État où la médecine installe le greffé pour le protéger. Elle abaisse son immunité pour qu'il supporte l'étranger. Elle le rend donc étranger à lui-même, à cette identité immunitaire qui est un peu sa signature physiologique. Il y a l'intrus en moi et je deviens étranger à moi-même. Si un rejet est très fort, il faut me traiter pour me faire résister aux défenses humaines. Cela se fait avec une immunoglobuline issue du lapin et destinée à cet usage anti-humain, ainsi qu'il est spécifié sur sa notice et dont je me rappelle les effets surprenants de tremblements presque convulsifs. Mais devenir étranger à moi ne me rapproche pas de l'intrus. Il semblerait plutôt que s'expose une loi générale de l'intrusion. Il n'y a jamais eu une seule intrusion. Dès qu'il s'en produit une, elle se multiplie, elle s'identifie dans ses différences internes renouvelées. Ainsi, je connaîtrai à plusieurs reprises le virus du zona ou le cytomégalovirus étranger endormi en moi depuis toujours et soudain réveillé contre moi par la nécessaire immunodépression. A tout le moins, il se produit ceci. Identité vaut pour immunité. L'une s'identifie à l'autre. A baisser l'une, c'est abaisser l'autre. L'étrangeté et l'étrangèreté deviennent communes et quotidiennes. Cela se traduit par une extériorisation constante de moi. Il faut me mesurer, me contrôler, me tester. On nous barre de recommandations vis-à-vis du monde extérieur. Les foules, les magasins, les piscines, les petits-enfants, les malades. Mais les ennemis les plus vifs sont à l'intérieur. Les vieux virus tapis depuis toujours dans l'ombre de l'immunité. Les intrus de toujours, puisqu'il y en a toujours eu. Arrive enfin le cancer, un lymphome, dont jamais je n'avais remarqué que l'éventualité, certes pas la nécessité, peu de greffées y passent, étaient signalées dans la notice imprimée de la cyclosporine. Il provient de l'abaissement immunitaire. Le cancer est comme la figure mâchée, crochue et ravageuse de l'intrus, étranger à moi-même et moi-même m'étrangeant. Comment dire ? Mais on dispute encore de la nature exogène ou endogène des phénomènes cancéreux. Ici aussi, d'une autre manière, le traitement exige une intrusion violente. Il incorpore une quantité d'étrangeté chimiothérapique et radiothérapique. En même temps que le lymphome ronge le corps et l'épuise, les traitements l'attaquent, le font souffrir de plusieurs manières et la souffrance est le rapport d'une intrusion et de son refus. Même la morphine qui calme les douleurs provoque une autre souffrance d'abrutissement et d'égarement. L'intrus n'est pas un autre que moi-même et l'homme lui-même, pas un autre que le même qui n'en finit pas de s'altérer, à la fois aiguisé et épuisé, dénudé et suréquipé, et intrus dans le monde aussi bien qu'en soi-même, inquiétante poussée de l'étrange, conatus d'une infinité excroissante. Sous-titrage ST' 501 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 ...